bonjour à tous ça y est je crois qu'on est on est en live du coup sur la chaîne de l'estac du coup avec avec men seraphsou salut les gars salut les gars salut à tous donc content de vous avoir avec nous bonjour à tout le monde sur le sur le live on va du coup se faire un petit live retour sur notre saison saison 10 ligue 1 notamment donc voilà pour reparler un peu de nos performances de la saison des moments forts évidemment les résultats qui n'ont pas été forcément à la hauteur de nos attentes en tout cas des objectifs pour s'était fixé mais en tout cas des et eu des aussi des bons moments qu'on a vécu notamment avec leader be avec des rencontres qui ont été qui ont été aussi intenses et passionnantes malgré tout donc on va revenir là dessus n'hésitez pas dans le tchat si jamais vous avez des questions des remarques on essaiera de répondre aussi en temps réel et puis j'en profite aussi pour remercier nos partenaires du coup qui nous accompagnent tout au long de la saison et notamment way schools qui nous permet aussi de nous entraîner dans de bonnes conditions quand les gars viennent à 3 et et le conseil départemental de l'aube donc voilà on va on va enchaîner direct on va parler un peu dans un premier temps déjà bas du jeu de du format compétitif et c'est un peu de ligue 1 aussi et puis après on va enchaîner un peu plus en détail sur les sur les matchs du coup déjà première question les gars moi qu'est ce que vous pensez déjà du du jeu de 2e fc 24 du coup qu'est ce que qu'est ce que vous en avez pensé par rapport aux précédents opus qu'est ce que enfin qu'est ce que vous vous êtes sentis bien avec ce jeu je sais qu'il ya eu pas mal de débats tout au long de la saison il ya eu pas mal de trucs on s'est dit ce jeu il n'est pas fini etc qu'est ce que vous là maintenant un peu un peu à froid après après le la saison qu'on vient de vivre qu'est ce que qu'est ce que vous pensez de ce jeu et surtout par rapport aux précédents opus je commence ou tu commences je trouve que le cet opus là le fc 24 et est mieux que les anciens donc il faut un 3 depuis 21 ou depuis fifa 23 21 les jeux sont pas forcément terribles là celui là il est un peu mieux réussi même s'il ya beaucoup de d'aspects de réussite en réalité il ya beaucoup d'aspects de réussite parce que l'offensif est mis en avant dans ce qu'il fallait en gros il ya l'esprit de l'aspect défensif est moins mis en avant que les autres les autres opus du fait qu'il ya moins de d'autres défenses automatique maintenant les quand tu défends automatique tu défends pas tu es mort sur les anciens fifa il y en a il sentait aucun défenseur il défendait même pas il jouait même pas au jeu et ça arrive ils arrivaient quand même à défendre là cette année c'est différent je trouve mieux réaliser que les autres les autres opus sans forcément qu'ils soient finis il y manque quand même un je pense au moins six mois de taf je pense de la part d'hier je pense qu'ils auraient dû taffer au moins six mois de plus sur ce jeu pour qu'il soit mieux réussi notamment sur certaines frappes je trouve qu'il ya des fautes tu mets la frappe au bon endroit bon au bon dans le bon tempo dans bon c'est dans un tapis tu le rates le mec en face il va avoir une semi-occasion il va te la mettre s'il va il ya beaucoup de deux deux choses comme ça et mais je trouve quand même mieux et plus enfin c'est mieux à jouer que les autres fifa on peut mieux presser je trouve quand même sur les autres films parce que là j'entrais actuellement je suis en train de m'entraîner pour les prochaines échéances et je le trouve je trouve que là dans la version qu'on est sur fin 24 enfin sur la fc 24 je trouve je trouve plus mieux que déjà au début de saison on peut mieux presser il ya moins de comptes favorables je veux dire tu vois même si on a quand même pas mal après ça fait partie du jeu mais je trouve mieux réussi quand même que les deux trois derniers opus ok ça marche sera tout à t'a été d'accord avec ce que dit mène sous votre avis complètement différent moi je suis pas du tout d'accord sincèrement au début du jeu on avait espoir puisqu'on avait l'impression d'avoir un bon jeu entre les mains au début du jeu et que avec au fur et mesure de l'amélioration on aurait pu penser que ça allait être un bon jeu si on en a parlé plusieurs fois vincent et je te disais au début pas le jeu a ses défauts mais on a l'impression que ça va dans la bonne direction et puis en fait plus on avançait plus il se passait des choses de ouf plus il y avait des problèmes dans le jeu et plus il y a eu des problèmes créés par rapport au fait que bah dans l'ultimate team plus on avance dans le temps et plus les joueurs sont forts donc et surtout en illigue 1 voilà il ya toujours eu ce problème de différentiel d'attaque défense parce que bah voilà tu attaques avec mbappé ronald gignot ginola et tu défends avec kim pembay mou qui elle est enfin il ya un différentiel attaques défense à combler que ce bac c'est autant après même si c'est pour tout le monde mais voilà moi je prends spécifiquement la ligue 1 parce que bah c'est vrai que par rapport aux autres ligues on va prendre l'angleterre après la série a mais ils ont des défenseurs des vrais gros défenseurs et là le problème c'est qu'en illigue 1 bat a ton gros défenseur c'est marquineau c'est marquineau pour la méta bas c'est pas bon parce qu'il est petit c'est un petit défenseur donc tout ce qui est jeté tout ce qui est ça et on l'a vu tous ceux qui ont joué colomani c'est à dire l'ol ben ils ont fini premier du championnat parce qu'ils ont réussi à vite jouer meta et à bien comprendre le jeu et donc ouais moi pour moi je pense que c'est un aussi encore un jeu mauvais j'ai pas dire un des pires jeux parce qu'il ya vraiment eu des jeux qui ont été vraiment moins bons que celui là mais voilà ce jeu n'a pas été bon du tout et il a été pâti plusieurs fois on y a cru mais finalement la jouabilité tu comprends que le jeu n'est pas bon à partir du moment où tout le monde joue de la même manière c'est à dire que tout le monde jouent en cas 3 2 1 tout le monde joue avec les mêmes circuits de passes qui remontent pour retrouver l'attaquant ou bien des centres au deuxième poteau sur l'attaquant qui est grand donc malheureusement quand le jeu est médiocre bat tout le monde joue de la même manière parce que tout le monde peut marquer seulement de la même manière alors que tout le monde a beaucoup de gens martyrisent et peut-être à bon escient mais le fifa 19 pour moi fa 19 tu peux jouer en cas de 3 1 4 2 2 2 4 1 2 tu avais tellement de formations qui fonctionnaient alors que cette année malheureusement t'en a vraiment qu'une seule qui se démarque je peux compléter son truc c'est que cette année on peut mettre du but des buts sur du rien en fait des buts sur du rien parce que tout le monde joue de la même façon les comme au début de la saison après un parti de la ligue 1 tout le monde mettait des extérieures pattes ballerolles extérieures parce que c'était trop cheaté et il sera jeu compétitif on doit pas avoir ce genre de méta qui est overclocker et qui voilà tu peux te remettre dans un match ou qui peut te faire gagner un match alors que tu n'es pas bon au pressing tu n'es pas bon en défense et voilà je ne pense que c'est vrai c'est vrai au type d'un peu le jeu et au final tout le monde joue un peu de la même manière et ça pour le même pour le spectacle pour les audiences quoi c'est pas c'est pas comme ça que tout le monde aimerait aimerait que ça se passe pour la promotion même de la salisport donc la transition elle est toute trouvée du coup qu'est ce que qu'est ce que vous avez pensé aussi de enfin qu'est ce que vous pensez du format compétitif de cette saison il ya eu beaucoup de débats aussi autour de ça qu'est ce que comment enfin comment vous réagissez par rapport à ça et qu'est ce que derrière vous attendez aussi de dillet pour peut-être justement pour les prochaines saisons moi je peux permettre comme tu as fait que le canso vas-y j'allais parler bas j'allais dire en fait le problème c'est de sens ce qui s'est passé que ça a commencé tout ce qui est compétitif a commencé à dégringoler à d'a à être moins bon à partir du co vide malheureusement ça a été la bonne excuse la bonne excuse pour faire moins de compétition pour faire moins de choses quand on compare ça à fifa 18 fifa 19 et puis après même fil le début de fa 20 encore bah il ya une différence semblable c'est qu'au moins à l'époque bah tu pouvais tu pouvais tu avais des qualifications le week-end et tu pouvais qualifier en lan et on en a déjà parlé plusieurs fois mais après voilà cette année tu arrives dans une année où ultimate team finalement nous sert presque à rien à part à un tournoi et après bon bah des cash cup mais les cash cup à part gagner du cash qui n'a rien du tout n'a pas de prestige voilà on va pas se mentir donc c'est un peu des clubs pour s'entraîner donc début de l'année tu t'entraînes comme un fou pour un ridicule tournoi et après tu as juste attaque la ligue voilà la ligue même si on est tous sur le même pied d'égalité en termes d'équipe bas la ligue comme il se joue en ligne bas c'est un peu compliqué aussi par rapport à par exemple à l'espagne où tous jouent en l'âne même s'il y en a qui disent qu'ils aiment pas là bas au moins tu es vraiment sur le même pied d'égalité on est tous en l'âne on est tous face à face donc 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 voilà donc on est on descend chaque année on fait de moins en moins de compétitions c'est de moins en moins de tournoi cette année ça a été une année ridicule dans le sens où bah malheureusement on n'a pas assez de tournoi pour pour nous en fait pour être pour se sentir professionnel le problème il est là je me sentais professionnel sur le faillite neuf je me sentais professionnel sur fifa 20 et ça fait deux trois ans où je peux pas dire je me sens pas professionnel mais je sens pas qu'on est dans un état où le jeu nous montre qu'il veut faire de nous des joueurs professionnels et c'est malheureux et attention on vient de le voir avec l'annonce de tout ce qui est dallas et stockholm enfin ou aux jeux de borg ou dallas et la summer cup de dreamhack ça arrive en avril alors que ça c'est quand même des sacrés go tournois la news arrive en avril plein de clubs ont déjà budgété tout ce qu'ils savaient faire dans l'année et c'est problématique pour plein de gens nous encore ça va parce qu'on va on peut s'en sortir par nous mêmes mais tu as des joueurs qui n'ont n'auront pas les moyens d'aller directement là bas pour pouvoir essayer de tenter leurs chances pour aller se qualifier à cette coupe du monde là donc c'est problématique parce que si tu annonces tout tu annonces tout d'un coup mais tu fais pas ça au milieu de l'année et tu nous offres pas une chance de tenter quelque chose au milieu de l'année et donc c'est malheureux donc il ya beaucoup de choses qui doivent s'améliorer du côté d'y est et c'est leur professionnalisme surtout et et leur ambition surtout leurs ambitions par rapport à la scène e-sport qui nous disent qu'ils veulent faire une scène e-sport un peu régré qui régresse par rapport au temps bas dites-le et assumez le là le problème il est qu'ils n'assument pas et qu'ils disent à la qualification toute la compétition ça va être incroyable pathétique à la table et finalement il n'y a aucun joueur qui est heureux de la compétition telle qu'elle est étoile mais du coup dans je suis en grande partie d'accord avec ce que j'ai d'accord je voudrais juste rajouter moi par rapport à la ligue 1 je pense qu'on devrait faire un tournoi déjà qui commence plus tôt dans l'année qui commence pas en février qui commence plus tôt dans l'année voire en novembre etc avec deux splits parce que le en réalité il ya on le voit il ya des fois il ya des joueurs qui rendent mal dans leur tournoi et donc font un tournoi pas d'un championnat pas fou mais je veux dire que normalement dans des tournois comme ça en plus qu'ils sont fermés donc c'est des tournois à slots fermés et quand tu es dedans tu étais vraiment professionnel à 100% je pense que ça devrait ça devrait se faire sous forme de deux splits comme sur les autres compétitions dans les autres jeux dans les gros gros jeux compétitifs c'est souvent deux splits il ya un hiver split et un summer split je pense que c'est ce que ce que devrait faire l'esport et les ligues que ce soit la ligue a machin parce que comme ça au moins ton joueur tu l'as surtout le genre professionnel est là sur toute l'année et pas sur seulement deux mois deux mois et demi de compétition parce que même pour les clubs parce que nous si on se met on se met en tant que joueur pro mais maintenant on a tellement on a du recul sur l'e-sport donc on se met aussi derrière les fins les structures et les clubs de foot et donc quand tu as un club tu dois investir sur une équipe tu aimerais bien qu'ils aient d'investir sur toute l'année et pas investir sur deux trois mois en disant mon équipe peut-être qu'au bout de deux mois il ya plus de compétition et donc on a on a ta fait avec eux pendant deux mois mais les mecs on les paye quasiment sur toute l'année et on aimerait bien nous en tant que compétiteur avoir un tournoi sur sur un plus gros enfin sur un plus grand long terme quoi c'est à dire sur deux split franchement sur deux split ce serait vraiment pas mal avec des playoffs comme ça au moins même si tu rates ton hiver tu peux arriver sur le split summer et et tout casser et arriver à défendre ce qu'il fasse et périodique il ya des fois il ya des pendant des mois tu n'es pas très bon pendant certainement tu étais meilleur il ya des mois tout est vraiment trop fort et justement tu peux pas arriver enfin si tu arrives il n'y a pas de tournoi pendant le mois où tu es trop fort bas il ya malheureusement tu peux pas tu peux pas montrer ton vrai niveau après voilà nous aussi on est déçu du fait que on est content quand même qu'il ya c'est donc décès de rima qui viennent d'arriver mais c'est même pas qu'il est qui des c'est pas il est qui les ont investi c'est pas y est qui les ont des ont créé ces tournois sans partenariat avec y est ok mais c'est juste que c'est à dire que wc ont dû renvoyer un gros billet à y est pour aller pour justement faire ses tournois sur fifa team et c'est pas il est qu'ils ont pris l'initiative de faire ce tournoi là il aurait pris l'initiative de faire tournoi on serait dit ok banger et tout vraiment gros tournoi etc mais là c'est même pas c'est pas du ressort de lier et en plus quand on voit les compétitions créé par y est il n'a aucune quasiment à part le pauvre vieux tournoi en novembre qualification de vendre et de cash cup il ya trente mille dollars à gagner ok c'est c'est bien pour le grand public des grands plus quand il voit qu'un gars sur fifa 15000 c'est énorme mais il se rend pas compte le club combien il investi de points fifa les deux joueurs il aura donné deux trois mille euros chacun pour un tournoi sachant qu'il n'y en a qu'un qui a gagné 15000 moi je trouve c'est assez ridicule sur un jeu où c'est le jeu le plus rentable de l'année depuis 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 là la compétition sur faix 17 c'est le jeu le plus rentable c'est à dire que grâce aux joueurs pro est ce que ramener les joueurs pro nous on a démocratisé le fait que de payer les points fifa ça soit normal de payer des points fifa parce qu'à l'époque quand tu sur les anciens fifa tu avais sur faix 17 même rapsu pour te le dire on nous traiter de paye to win chaque match parce que nous on avait mis 200 300 euros dans le jeu personne n'était de l'argent maintenant tu arrives avec deux trois mille euros tu n'as pas la tape équipe et personne ne pense que des mecs qui ont une meilleure équipe que toi tu vois et donc c'est un jeu qui a été vraiment démocratisé fifa team et team a été démocratisé par les joueurs pro et on aimerait bien quand même avoir le le retour de la médaille par rapport à ça il y avoir une vraie inverse un vrai circuit compétitif avec du vrai cash press parce que c'est ce qui attire qui attirera le des investisseurs ou des équipes e-sport etc parce que le cash press est ridicule en fait tu arrives vers le club de fou tu leur dis cash press de la cash club c'est 30 mille dollars et en europe c'est comme si tu gagnais les championnats du monde tu gagnais la cash club c'est comme si tu gagnais les championnats du monde entre guillemets sur le niveau et ici en europe et même tous les étrangers qui sont trop fort ils viennent en europe donc tu arrives tu gagnes 15 mille dollars ok tu donnes trois mille dollars à ton à ton équipe mais ça c'est ridicule tu vois c'est ridicule donc moi je trouve qu'il ya un problème au niveau des cash prises et un problème au niveau de la compétition encore tu fais trois quatre tournois il ya pas beaucoup il ya beaucoup de cash press dans ces trois quatre tournois mais même comme ça il n'y avait pas énormément de cash press de gagner prend 50 mille ok c'est bien mais mais tu vois genre le deuxième troisième il prend rien tu vois il ya que promis tu prends un gros truc sinon les autres c'est ciao non mais je pense que dès que ce soit sur le cash price ou sur l'organisation même des compétitions il ya beaucoup mieux à faire il ya un vrai fossé qui s'est creusé aussi entre la scène la scène fifa et les autres donc ouais je pense que tous à chacun à notre niveau on en attend peut-être plus de deux y est des organisateurs que ce soit les ligues et c'est donc ça c'est ça c'est évident et encore ça serait un jeu pas forcément voilà rentable ou qui par la personne comme track mania des jeux ou à la petite niche on se dit ok vas-y on est où on est bien avec ce qu'on a mais là actuellement on est sur le jeu le plus rentable de l'année ça veut dire c'est le jeu qui font le plus d'oseille enfin je mets les mots c'est le jeu qui fait plus d'argent et c'est l'e-sport pour moi qui a démocratisé ça du fait que les gens ont commencé à mettre énormément de points fifa donc les influenceurs en suivi parce que au début les influenceurs qui mettait des gros ça mais c'était vraiment très pas en mettre mais dès que les joueurs pro sont arrivés c'est à démocratiser les le pay to win en fait sur sur fifa et donc maintenant tu arrives avec une équipe que 3000 euros 3000 dollars c'est énorme c'est énorme en plus surtout c'est des équipes que chaque année tu es obligé de remettre de l'argent donc c'est pas une équipe que tu gardes c'est une équipe chaque année que tu remets 3 à 4000 dollars et c'est même pas ce qu'on touche mensuellement tu vois c'est c'est vraiment tu vois tu sais très bien vincent c'est un pas fort on n'avait pas des gros gros salaires par rapport à d'autres joueurs un joueur e-sport dans d'autres jeux c'est et du fait qu'on n'a pas de très gros salaires mais c'est problématique d'un tout forcément assez marques qui investissent c'est pour ça c'est l'écosystème et et caduc du fait que il est sport on pas suffisamment investi dans leur dans leur tournoi et pas que niveau budgétaire mais niveau aussi créer un vrai événement autour du sport et de créer des vrais tournois avec du public etc c'est ce qui fera que qu'il y ait un surprise peut-être et d'autres éditeurs souvent dans l'esport c'est en créant des gros tournois quoi on verra à l'avenir on l'espère en tout cas j'en profite juste pour vous prendre quelques questions là dans le tchat que j'ai dit bonjour à tous ceux qui nous ont rejoint juste lapin noir peut peut-être préciser de ta question parce que pensez vous que vous pouvez faire mieux je sais pas exactement de quoi j'imagine bon de toute façon l'illigue 1 on va en parler là juste après en détail donc je pense qu'on va y répondre au fur et à mesure et puis dark vsg vous y allez en suède et à dallas alors mens dallas et la suède oui et à sous uniquement la suède si je dis pas de bêtises c'est ça une petite question juste avant de passer du coup aux détails de lille gain juste je voulais voir avec vous est ce que c'était plus ou moins facile là du coup pendant cette année là pendant la compétition de de composer vos équipes vu les joueurs et les cartes dispo qu'il y avait cette année enfin il y avait pas mal de dingueries sur sur différents postes différentes cartes différents joueurs est enfin comment comment vous vous êtes ressenti vous par rapport à aux compos que vous aviez à faire tout au long de la saison bah en vérité le problème il était au milieu de terrain en défense comme je ai dit précédemment en attaque tu commences dès le début de saison avec ronaldinho mbappé et fallait et dembélé d'ailleurs c'était ça le milieu de terrain l'attaque je pense de tout le monde à peu près jusqu'à la fin de l'année à part avec les avec les équipes et les joueurs qui évoluent au fil du temps c'est à dire avec les nouvelles cartes mbappé et les nouvelles cartes de dembélé ou ginola ou même ronaldinho d'ailleurs tous des nouvelles cartes ça a été je pense pour la grande majorité les quatre joueurs devant après il ya eu des colomani ou des idanes qui ont pu interférer dans ces milieux là mais c'était à peu près les quatre joueurs pour tout le monde après le problème est au milieu de terrain mais de terrain va qui jouer avec zidane sans idane il n'y avait pas vraiment de bon milieu défensif tout le monde a joué une grande partie de la ligue avec zakaria qui savait faire beaucoup de passes mais il savait pas faire grand chose d'autre malheureusement et après voilà la défense a été problématique pendant très longtemps avant qu'ils aiment qu'ils arrivent mais il y avait de grands problèmes défensifs donc les composent à peu près tout le temps les mêmes à part peut-être deux trois joueurs qui changeaient dans chaque compote chacun mais comme je l'ai dit le problème en illigain c'est qu'on n'a pas assez de bons gardiens on n'a pas assez de bons milieux de terrain sincèrement et on n'a surtout pas assez de bons défenseurs pour contrer une attaque qui peut faire partie d'une attaque que tout le monde peut mettre quand tu joues des championnats européens soit mbappé ginola ou ronaldinho beaucoup de monde va te les mettre mais là on est les mains en illigain ils vont attaquer sur mbappé sur un marquinhos pardon sur kim pembé sur sur todibo à la fin de l'année c'était enfin voilà c'est ça fait beaucoup de différence donc bah j'espère qu'elle mbappé va aller au real madrid pour la ligue 1 de l'année prochaine ce serait pas mal ça nous délesterait déjà de tous d'un problème et ça ferait en sorte que tout le monde joue différemment parce que le problème il est là il n'y a pas un défenseur gauche en illigain malheureusement il n'y a pas un bon défenseur gauche qui soit au niveau de contrer mbappé et le problème est que bah et nous aussi tout le monde joue du côté droit parce que tu stéréotypes ton jeu et tu joues sur la vitesse et mbappé 99 de vitesse ira toujours plus vite qu'un joueur à 92 93 voilà on a trouvé un désavantage au départ de mbappé possible départ de mbappé de la ligue ok bon écoute on va on va revenir de façon aussi un peu là dessus sur les les compos qu'il ya eu au fil des matchs et de la saison en revenant sur sur du coup de ce bilan de la saison et du coup on va le faire un peu par ordre chronologique je pense que c'est le plus simple pour tout le monde et se rappeler un peu de nos différents matchs alors avec une première partie de saison qui était particulièrement compliqué enfin je pense que le calendrier il n'était pas pas ultra favorable dans le sens où on a quand même dû enchaîner des matchs comme le psg lorient déjà dès les deux premières journées puis derrière rapidement le losk lyon et l'om qui bas des équipes qui ont joué le tableau le haut de tableau pendant toute toute la saison donc je pense que ça a été voilà une entrée en lice un peu un peu compliqué dès le début puis en fait on est arrivé à la trêve avec avec forcément peu de points et du coup mentalement vous en parlerez mais je pense forcément une une motivation qui pouvait être très atteinte dès le début parce que voilà on a on a un calendrier qui nous a mis tout de suite au fond et sans forcément avoir des motifs d'espoir sur la sur la première partie de saison avec un match notamment contre le psg qui a été voilà qui a été compliqué malgré une belle paire de mens est ce que vous voulez revenir déjà peut-être un peu men c'est ce que tu veux revenir un peu sur cette sur cette performance déjà ce premier match de la saison contre contre amarre bah franchement c'est ouais le premier match contre amarre je me sentais vraiment en confiance le premier match je pense en plus c'était là donc j'avais fait une bonne semaine de training juste avant ça on a fait un bout de camp j'avais fait une bonne semaine de training et c'est ça ça m'a vraiment changé de travailler depuis depuis trois avec avec c'est donc on savait qu'on t'y jouer parce que la barre wallon connaît deux on le connaît très très bien on savait qu'on était amené à jouer quel genre de joueurs on a j'ai suivi quand même le plan de jeu c'était de bien garder la balle contre lui et de pas lui rendre face des actions faciles de des bonnes en relance etc parce que s'il a un bon contre pressing et c'est compliqué à marie si tu le mets en confiance dans son dans son jeu il peut peut-être mettre 5 6 et là on a eu on a été suffisamment bon dans la gestion du ballon pour pas qu'il ait à qu'il ait énormément d'occasions et j'ai été assez clutch offensivement si j'étais assez touché offensivement d'une bonne réussite sur la une grosse réussite sur premier but et où ça voilà je les gardiens ils tombent et ils contrôlent au dessus du gardien il en faut quand même façon tu sais très bien il faut un peu de réussite et contre amarre je suis senti vraiment bon et j'ai pu dérouler comme mais je l'espérais et on en parlera peut-être au fur et à mesure aussi mais enfin moi l'impression que j'avais aussi c'est que sur un match comme ça et sur pas mal d'autres matchs qui ont suivi moi je trouvais qu'un de tes points faibles sur la saison dernière c'était notamment ta défense je trouve que tu as été pas mal de progrès là dessus et ça s'est vu direct dès le premier match de la saison comment tu l'as ressenti aussi toi au fil de cette saison en gros en fait j'ai pas j'ai pas envie de dire non non plus comment amarre joue mais si tu as remarqué il fait partir énormément de joueurs en fait il fait un truc ou dès qu'il fait une passe il fait partir déjà un joueur avant de récupérer la passe en fait et donc nous on avait cette info là et on suivait si tu regardes match je faisais que de suivre ses joueurs dans le dos il avance et l'avancé et au bout d'un moment tu le tu vas le presser en fait faut le presser avant que ses attaques enfin avant que ses milieux touchent ses attaques en j'ai récupéré énormément de ballons dans l'entrejeu au milieu terrain et donc ouais j'ai il a pas été suffisamment sur la défense parce que j'ai eu je trouve que j'ai été pas très bon défense et les les semaines suivantes qu'on fuma notamment j'ai pas écrit très bon en défense c'est ce qu'ils n'ont plus contre qui non plus ouais mais bon quand on est ligue 1 tu contre la son on a le plus dur championnat je pense que tu es obligé d'être assez pour pouvoir rivaliser avec ce genre de joueurs mais j'ai pas été suffisamment je trouve sur la première partie de tableau on parle d'amard mais enfin du match contre amare mais dans la première partie de saison j'ai pas été très bon défensivement après j'ai j'ai su rectifier ça je trouvais je trouve que j'ai su rectifier ça défensivement je me suis senti meilleur je pense que si on a les stades de combats j'ai plus de but sur la deuxième partie de saison j'en ai beaucoup beaucoup moins que sur la première partie et ouais j'étais en fait vraiment j'avais rien à perdre c'était l'une favori j'y suis allé j'ai été je me suis senti bon je me suis senti bien parce que là il y avait peut-être des matchs des fois tu joues un peu tu étais pas forcément à 100% toi toi même parce que tu es un peu de stress et un peu de pression etc là franchement je me suis senti bien je me sentis en confiance même vous je vous sentais bien côté bon j'avais juste polo qui à chaque passe qui me disait que c'est excellent mais du coup et c'est montre en vrai c'était c'était vraiment top j'ai bien kiffé c'est mon match de sens le premier match c'était bien après malheureusement on a perdu mais c'est ça fait partie du voilà c'est du jeu incontournable plogacier ouais qui était là sur ce sur ce match là effectivement non non mais c'était peut-être tu as plutôt tu as plutôt raison dans ton analyse dans l'ensemble je prends juste une question là qui a apparu entre temps dans le chat quels étaient les objectifs d'avance saison première moitié du classement ou encore mieux pour le coup les discussions qu'on avait nous en début de saison c'est évidemment on espérait au moins accrocher les les playoffs bon après c'est clair que le niveau de la compétition était très élevé aussi cette saison et comme on le disait à l'instant la première partie du calendrier de cette saison nous a effectivement mis rapidement dans cette deuxième partie de tableau et derrière ça a été plus une course contre la montre aussi pour pour s'en sortir laisser cette dernière place aux autres et et puis après essayer de grappiller des points mais c'est vrai que le format compétitif n'était pas forcément aussi favorable à ça à aller chercher des points même quand on était dans le dur et je pense que ça nous a aussi coûté ces playoffs d'ailleurs passer au match suivant et notamment bah du coup le tien est ce que c'était déjà pour toi et pour vous deux peut-être un tournant parce que finalement tu affrontes un des meilleurs joueurs du championnat peut-être même le meilleur joueur étranger au final du 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 championnat de cette saison et et tu enfin t'étais loin d'être ridicule au contraire tu mène au score tu maîtrises bien le match et finalement tu perds juste une seule séance de tir au but qu'on a eu de cette saison bah écoute deux saisons d'affilée de séance de pno deux fois perdu donc voilà c'est des points qui aurait compté au final peut-être parce que si je vais au troisième match avec la confiance de pouvoir battre mon taxaire qui sait ce que j'aurais pu faire contre contre fuma ça c'est un match que je mène de bout en bout dans le sens où sur le terrain je me sentais meilleur que mon taxaire il a eu une vraie occasion c'est le centre qu'il a eu sur 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 le corner et voilà en vérité je vais surtout bien bloqué j'ai cette action là qu'on vient de voir à l'instant mais voilà et après j'ai eu aussi une action où je récupère la balle dans ses six mètres que je rate il ya eu une action où je dois faire la passe il ya plein d'actions que j'ai mal géré mais en tout cas je sais que j'ai fait un super match contre lui et que malheureusement voilà au péno ça se joue un petit peu à la chance tu te fais enfin soit tu connais ton adversaire et tu peux savoir un petit peu où il tire soit voilà moi je connaissais pas du tout mon taxaire et il avait une façon de tirer qui était complètement différente de ce qu'on pouvait voir en et voilà malheureusement en fait c'était un match positif même si on perd dans le sens où je me dis bah voilà j'ai perdu la semaine dernière contre contre n canté bas deux fois là le premier match ou pas on l'a vu un des le premier but il se passe des trucs incroyables malheureusement contre moi comme bien souvent cette année et je prends le but de deuxième but qui était compliqué et surtout bas moi après le deuxième match je pensais pas que j'allais y aller j'avais je me suis dit bah mon frère a gagné j'ai perdu la logique aurait voulu que le coach choisissent mon frère et donc je me sentais pas d'y aller forcément on m'a dit d'y aller j'y suis allé voilà moi j'étais plus enclin à me dire que si je veux y aller enfin celui qui veut y aller il va et pas forcément y aller quand les autres enfin tu dis d'y aller quoi enfin je suis plus et d'ailleurs l'histoire nous a montré que c'est comme ça que c'est passé en illégal dès qu'un joueur perdait et jouer contre un joueur qui avait déjà gagné je crois sept fois d'affilée le joueur a pas gagné juste après donc donc voilà malheureusement c'est vrai que ce format un peu particulier on s'est rendu compte rapidement que c'était souvent les mêmes schémas quoi quand il y avait un match de voilà un match d'appui c'était souvent effectivement les joueurs les plus en confiance qui y allait et qui pouvait renverser la tendance on l'a vu vraiment sur les journées qu'on suivait si je veux dire par rapport à ça par contre le psg moi je me sentais de chaud j'allais en la vérité c'est je me sentais de chaud j'allais c'est juste qu'on voulait mettre en confiance l'équipe c'était le premier match oui oui c'est un ensemble de décisions qui se passent à chaud aussi il a dit ok tu vois s'il était contre d'y aller il aurait dû nous le dire directement j'y serais aller c'est pas une question d'être contre parce que je vois là si vous me dites que je vais aller je dois y aller je me dis bah j'y vais bien sûr je vais pas dire non j'ai pas envie je me sens pas ou quoi mais mais voilà ce qui c'est par exemple quand j'ai perdu contre cursor et que mon frère était pas long de battre rezia je me suis dit si là il ya un troisième match vu le match que j'ai fait qui était vraiment pas bon je me dis c'est moi qui vais parce que vraiment j'avais une revanche à prendre et parce que je me sentais vraiment pas bon à ce moment là contre cursor je me suis dit mais je joue pas comme ça en fait je suis bien meilleur et je vais prouver que je suis bien meilleur et si bien c'est ce que j'ai fait la semaine d'après contre le losc mais là j'avais perdu je n'avais pas fait un bon match il n'y avait rien de positif je me suis dit à retirer de mon match contre incanté alors mon frère avait fait un super match contre amar donc le problème était là il ya eu un manque de communication qui fait que bah on m'a dit il faut que tu y ailles et tout tu sais que tu vas le battre un an et malheureusement ça l'a pas fait ça l'aurait fait ça aurait été une histoire différente peut-être aussi mais là c'est juste que ça l'a pas fait malheureusement et ça prouve aussi toute la complexité de ces moments un peu chaud où tu es obligé de prendre la décision vraiment dans l'instant et pour répondre d'ailleurs à la question de the mask là sur dans le chat pour les troisième match comment vous gériez vous voyez avec c'est vous qui devait choisir c'est voilà c'est ça reste aussi d'équipe alors évidemment le coach donne son avis au départ mais c'est là si un joueur on dit vas-y et qui veut pas y aller on va pas le forcer donc c'était c'était plus une décision des équipes enfin je pense que c'est comme ça que tout le monde leur santé aussi même si évidemment le premier avis était celui du coach et ça ça va ça va de soi aussi donc et je pense que les autres équipes devaient aussi le gérer comme ça voilà d'ailleurs on va passer du coup peut-être bas au match suivant c'était la transition est trouvée par rapport à ce que tu disais fois de mais effectivement le match de strasbourg qui a été un match très particulier parce que il évidemment perd on perd 2-0 alors toi pour le coup tu perds ton match contre curseur tu disais ta prestation à bonne mais au final tu ne perds pas non plus voilà c'est pas une branlée loin de là et derrière tu as le match de men's qui est complètement lunaire ou ou même c'était mené 3-0 tu fais une remontade a pas possible on arrive en prolongation on se dit bon bah c'est c'est le choc assuré ou en plus tu mènes prolongation et au final c'est c'est rézia qui arrive malgré tout à retourner là la tendance comment comment tu analyse peut-être le ce match là men's parce que c'est vraiment passé par toutes les émotions bah franchement c'est typiquement les matches fc 24 la vérité c'est je perds 3-0 je sais pas comment en réalité je sais pas comment je perds 3-0 ce match là déjà je rate je mets deux poteaux dans les 90 premières minutes je trouve qu'il a eu quand même énormément de réussite sur sur l'ensemble de du match franchement il a en fait tout c'est tout ses occasions toutes ses occasions il les a mis en fait toutes les situations qui les a eu il a eu les amis et j'ai énormément d'occasions dans ce match là j'ai beaucoup raté même quand je gagnais 3 3 4 3 dans en prolongation j'ai une occasion que je rate avec ronald gignot qui tire à côté alors que timing vert croisé il a mais il a mais neuf fois sur dix et malheureusement bah ouais je me prends franchement je perds sur ce match c'est pas comment la vérité je ne sais pas comment j'ai pas forcément beaucoup de réussite voyez quand je vois le tir de mbappé de clause aux joueurs en face ça va passer entre les jambes après elle un triant je suis devant et bonjour il saute ça passe à côté ça se joue à des édites des petits détails c'est pas eu en ma faveur et franchement j'étais dégoûté de ce match là parce que je trouve que j'ai trouvé j'ai trouvé que j'allais faire un bon match j'étais bien revenu au montage puisque j'avais confiance en moi je me suis dit je ne perds pas ce match là et finalement je l'ai perdu alors que malheureusement je trouvais j'avais fait un meilleur match que lui et et voilà ce sont ces fifa je suis choqué avec ça je me suis donné à fond ce match là j'avais aucun je me suis j'ai eu aucun comment dire je suis je me suis je me suis donné à fond ce match là est donc donc pour moi je pouvais pas faire plus je pouvais pas faire mieux je perdais 3 à 0 dans ce match là et je sais vraiment pas comment il m'a mis trois tirs trois buts sur des occasions un peu décousu et j'ai eu deux poteaux dans les 90 premières minutes j'ai mis deux poteaux et un tap in que j'ai raté franchement j'étais fou ce match là j'ai pas eu la réussite en ma faveur ça aurait pu complètement s'inverser la situation a pu complètement s'inverser à l'image de notre saison au final ah oui bien bien sûr ça va ça se joue à des détails fifa en réalité ça joue à des détails sur le surtout sur celui là quand on regarde les compétitions ça joue pendant des petits détails malheureusement je n'ai pas eu en ma faveur celui-là contre rezia je pense que c'est un match où ça aurait pu tourner en ma faveur mais ça n'a pas été le cas mais malheureusement c'est comme ça au pied derrière finalement un moment un temps fort je pense du du championnat de la saison et puis même pour nous les premiers points qu'on remarque avec un temps un temps fort annoncé auparavant ça a fait du bruit sur les réseaux ça ça a fait monter la hype ça a fait une audience assez mémorable je crois une des meilleures audiences d'un match d'e-ligue 1 sur la saison le fameux cola avec il ya des 55 ans et je trouve ça c'est pas c'est quoi là je vais mettre devant le fait accompli c'est simple je joue contre le losc et le losc le vrai bon joueur des deux bas c'était il ya à ce moment-là en tout cas donc je dis bah écoute c'est simple je vais dire viens il ya on va jouer toi contre moi il faut que je te batte parce que c'est toi plus fort c'était l'un des meilleurs des ligues et comme on l'avait aujourd'hui il est il est nommé pour être mvp et et je me suis dit bah il va falloir que je joue contre lui pour vraiment prouver aux gens qui en fait tu vraiment pas du tout aussi mauvais que les gens puissent le penser parce que je sais que je suis pas et même là à la fin de saison j'ai pas été assez bon mais je sais que je suis un niveau de vraiment rivaliser avec les bons joueurs et je l'ai prouvé en jouant contre il ya à ce moment là en tout cas je réussis à le battre avec en plus des actions que je rate mais incroyable encore une fois et après un vrai match de ping-pong aussi ça a été riche en but enfin c'était ça allait tout aller avec le storytelling aussi oui oui bien sûr mais c'était c'était pas c'est un match fou je pense surtout à regarder à suivre c'était vraiment un super match à suivre quand t'es ni fan de l'un ni fan de l'autre pense donc ou même si tu es fan de l'un ou de l'autre tout cas ça a été je pense un bon match à suivre et puis voilà finalement la victoire au bout les deux points et j'ai été content de me dire bah peut-être que ça va nous permettre nous permettre pardon de nous relancer et puis ça a été dur parce que la semaine d'après je crois qu'on joue contre l'olympique lyonnais si j'ai pas de bêtises ouais bah la transition est trouvée avec avec l'après en tout cas juste pour revenir là sur les réactions là dans le chat désolé pour le le problème de son mais en tout cas ouais un moment je pense que ça voilà ça a été un des plus gros temps forts de notre saison et il fallait être là pour le vivre parce que c'était c'était quand même super particulier et c'était ça nous a redonné du baume au coeur et effectivement on pensait réenclencher un cycle positif mais effectivement il ya eu derrière le match de lyon bah déjà il ya eu le match de lyon ensuite le match de marseille puis la trêve très rapidement est-ce que tu veux revenir sur ton sur ton match fois de je l'avais battu l'année dernière d'ailleurs quand on joue contre eux et j'ai fait un super match contre lui là là je commence le match c'est compliqué mentalement pour moi puisque men se perd juste avant et je pense que ça m'a vraiment juste atteint mentalement j'ai juste été mauvais je me suis pas cédé c'est pas des excuses parce que je dois gérer aussi mieux mais j'aurais dû je voulais j'aurais dû m'entraîner aussi dans la salle où je me suis pas entraîné avant parce que je voulais que mon frère soit se sente à fond parce que je savais qu'il jouait un très grand adversaire la personne de l'ex et est donc pas voilà j'ai je me suis lésé moi même sur ce match là et malheureusement bas au final voilà j'ai perdu le match on a perdu la rencontre donc donc voilà c'est malheureux et après on regarde contre l'homme ce qui se passe mon frère fait un match 50 50 contre jogo sera pu aller d'un côté comme de l'autre et puis moi je perds mon ma rencontre contre les andros je pense que je mérite de gagner parce que même jogo à la fin de la rencontre le dire en interview pour lui je mérite de gagner et je mérite de je mérite mieux tout simplement voilà cette année là n'a pas été bonne pour moi mais en même temps j'ai pas j'ai joué de malchance que ce soit devant le but où j'ai jamais vraiment eu des choses pour moi qui aurait pu faire la différence non et puis de l'autre côté pour ton frère non plus un peu remède je sais pas si tu veux revenir sur ton match contre diogo mais c'est vrai que c'est toujours les matchs c'est les matchs contre jogo c'est toujours les mêmes c'est toujours des gros 50 50 c'est en plus c'est toujours comme ça contre jogo c'est il ya un match le gagne le match d'après joli une balle le match après l'année prochaine je vais le battre il va me rebattre le match d'après c'est toujours comme ça là je l'ai battu à la fuit cup il m'a battu battu juste avant je l'ai battu après la fuit cup il m'a battu là c'est toujours des matchs à 45 ans malheureusement bah son moi franchement chez moi c'était compliqué de jouer la vérité offensivement j'arrive à rien faire parce que j'ai l'impression j'appuyais sur la manette ça partait pas et malheureusement contre diogo bah voilà c'est un j'ai perdu à 92e j'ai eu un peu de on va dire de la chance il n'a pas il n'a pas eu grand chose dans le match franchement hormis ces deux autres cas ça n'a pas eu grand chose et les joueurs comme comme lui avec deux autres casités même deux autres casités même malheureusement forcément moi j'ai pas j'ai pas et j'ai été bon beaucoup dans son camp mais j'ai pas su mettre en place mon jeu offensif mais c'était c'est vraiment c'était vraiment serré c'est vraiment match serré ça a joué c'est sa penchette son côté sa penchette du mien c'est ça a regardé à regarder ce test ça restait un gros match d'image est bon malheureusement à la fin ça mais oui ça restait un beau match c'est car franchement le il est et je pense que c'est le 2-0 le plus cruel qu'on a pris cette année même l'année dernière c'était le 3-0 le plus cruel qu'on ait pris aussi et vraiment contre marseille je sais pas ce qu'ils ont mais en fait c'est je sais pas pourquoi c'est comme ça contre eux mais c'est toujours des matchs super serré bon ils ont toujours le petit truc le petit bras de réussite après ils ont failli que contre nous cette année ils ont fait que contre nous les leur saison leur saison est aussi plus compliqué quand même cette année que la saison dernière la saison dernière ils étaient vraiment enfin on sentait qu'ils étaient au dessus et malgré tout c'est vrai que le match contre nous on les a même pas senti plus au dessus que ça est en fait bon bah cette année on sent qu'ils ont quand même un peu plus de lacunes peut-être dans leur jeu on verra en playoff après c'est encore une autre compétition mais en tout cas sur la saison régulière on les a senti moins moins dominants quoi donc bon et malheureusement ça nous a pas souri et puis derrière c'était comme je disais tout à l'heure c'était la trêve quoi donc là tu ronges un peu ton train tu as la haine et tu as la frustration de toute cette première partie de saison et tu as juste une hâte c'est de repartir au combat et l'avantage c'est que ça a été un peu aussi un le match du rebond contre le mhsc contre montpellier ou bah là ça nous a ça nous a plus souri alors à montpellier qui cette saison a eu pas mal de difficultés on revient pas sur tous les débats qui a eu en interview on avait on avait des joueurs montpellier 1 qui qui effectivement était un peu frustré de de visiblement la leur connexion et c'est qu'est ce que enfin le match contre dami notamment à souk a été riche en but lui aussi est ce que tu veux tu veux revenir dessus bas le match contre dami en vérité je fais une bonne première mi-temps et après un deuxième mi-temps j'ai pas été bon au début j'ai essayé de garder un petit peu plus la balle et j'ai pris des contres j'ai pris des moments un petit peu compliqué heureusement j'étais tout le temps devant lui au score mais n'empêche que j'aurais dû mieux faire j'aurais pas dû prendre quatre buts ce match là et finalement ça c'est une victoire mais c'est la seule victoire chez moi où je joue tout seul c'est donc les fois où j'ai joué tout seul chez moi j'ai pas remporté de match cette année là parce que je pense que c'était surtout une équipe qui était en tout cas dami qui était en dessous de nous je vais pas parler du match de mon frère il en parlera lui-même mais en tout cas je pense que dami c'était vraiment un joueur qui était en dessous en dessous de la troupe des joueurs d'e-league 1 c'est pour ça que d'ailleurs qu'il a été remplacé par ressa fait que ressa fait beaucoup mieux plus après non c'est vrai ça c'est voilà on peut tirer notre chapeau aussi à ressa qui du coup avec une saison un peu particulière mis complètement de côté et qui finalement quand il est revenu à prouver que ben peut-être que c'était c'était intéressant de pouvoir le faire jouer et je pense qu'ils l'ont mis un peu trop tard mais bon ça c'est voilà les les joies des directions sportives on va dire e-sportive mais en tout cas voilà un match match passionnant enfin pour l'avoir vécu aussi en live on s'est fait peur d'ailleurs on le voit à l'image même toi tu es en mode si tu souffles un grand coup dans la deuxième fin dans la deuxième mi-temps etc et bon c'était en tout cas on était content de l'issue et et malgré tout bon bah voilà derrière on joue contre on joue contenante on sait en plus qu'à ce moment là c'est peut-être une des dernières chances un des derniers espoirs pour potentiellement peut-être jouer les les playoffs on se dit que ben voilà c'est le match à à pas manquer pour 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 aller aller plus loin et au final c'est c'est effectivement bon c'est le match le match est compliqué men's tu tu alors là on a on a les bonnes images non on a pas les bonnes images à ce match de l'agia mais mais même sur ton match contre faucheur tu tu l'emportes alors faucheur qui te réussit bien puisque déjà la saison dernière tu t'avais tu l'avais remporté contre contre lui est ce que c'est voilà est ce que c'est un adversaire un style de jeu qui te convient bien faucheur qu'est ce qui qu'est ce qui fait que c'est tu devais son chat noir franchement non mais la réalité c'est que j'ai des fois j'ai je me sens plus à l'aise face à certains styles de joueurs en réalité tous les pertes enfin tous les joueurs où je me suis senti à l'aise en training j'ai voulu les matcher parce que en fait à force de jouer contre quelqu'un tu commences à avoir dans ta tête c'est un peu ces schémas de jeu etc et faucheur c'est beaucoup de mécanique en vrai il est très très fort et il avait des soucis c'était défensivement en fait défensement dès que tu faisais partir de trois joueurs il avait des galères de switch dessus de joueurs en fait on le voyait on le voyait directement sur les sur les trainings il avait vraiment des erreurs de switch etc faucheur et offensivement était très fort tu vois donc c'était en vrai c'était un match ouvert on reste un match ouvert pour faucheur je me suis senti bon dans le match j'ai pu mettre mes mes occasions offensivement j'ai pu mettre en place mon jeu offensif technique etc et c'était quelqu'un qui n'arrivait pas forcément à défendre attaquant défenseur et qui prenait pas qui a l'habitude des défenses je pense automatique qui n'a pas l'habitude de défendre défendre avec des joueurs donc c'était c'était le style de joueur que je préférais jouer dans leur dans leur roster après c'est un faucheur c'est un excellent joueur c'est juste que je me sentais mieux plus à l'aise contre contre lui et ça m'a réussi bon puis dax qui nous a prouvé aussi qu'il n'était pas qu'il n'était pas finito et que ben voilà il a encore des choses des choses à prouver et qui a fait le taf du coup pour pour nantes bon après ça il ya eu il ya eu cette idée herbie qui a été aussi un gros moment fort de cette de cette saison d'ailleurs à serait qu'il nous dit c'était franchement cool cette idée herbie tout à fait d'accord avec astregg effectivement contre une équipe un peu un peu dans le dur aussi cette saison au même titre que nous et on a pu recevoir du coup à way schools et à la reine et à 3 et ça c'était c'était un super moment je sais pas si me rafsout voilà comment tu as vécu ce moment là qui était un peu particulier la seule la seule l'âne avec strasbourg aussi qui a organisé sa l'âne mais la seule l'âne de ligue 1 sinon cette cette saison comment tu l'as comment tu l'as vécu bah c'est franchement cool après voilà moi je suis un compétiteur et j'oublie pas que que on savait déjà à peu près à 90% 95% qu'on était éliminé donc j'étais content mais je pense qu'on le voit bien que j'avais un visage fermé même si je marquais même si j'étais content de gagner voilà j'étais j'étais déçu de moi j'étais déçu de ma saison parce que bah je savais que je pouvais faire mieux je savais que j'aurais dû faire mieux d'ailleurs et tout ça on le voit je pense même en interview même quand je marque quand je gagne le match je suis content et je suis satisfait parce que voilà il fallait quand même pas perdre à domicile non plus mais mine de rien voilà j'étais quand même déçu j'étais même si je gagne je suis déçu tout simplement parce que voilà la saison était compliqué il s'est passé beaucoup de choses et et dommage que le derby arrive à ce moment là un moment qui n'était plus clé pour nous et ça aurait pu peut-être jouer ça avait été plutôt peut-être que ça nous aura donné un petit brin d'espoir plus tôt mais mais bon malheureusement voilà comme je le dis on a gagné je suis très content parce que voilà on était à domicile il fallait surtout pas perdre surtout c'était un derby mais personnellement moi étant donné que je suis je suis très compétiteur que je joue chez moi que je joue en lan là et que je sais que c'est fini bah je vais pas faire semblant d'être heureux alors que je sais qu'on est éliminé tout simplement non et je comprends je comprends tout à fait on note pour les prochaines saisons on fera des lans plutôt non mais c'est pas ça c'est que on avait qu'à nous aussi on n'avait qu'à être plus fort et se mettre dans des circonstances où ce match là aurait dû être important si on avait gagné la semaine d'avance et j'avais fait mieux contre dax bas ça aurait été un match important et on aurait sûrement gagné peut-être plus puisqu'on aurait voulu le remettre encore plus que là que ça mais voilà malheureusement c'est de notre faute si on arrive à ce moment là et que c'était c'était un moment qui n'était pas aussi important qu'on aurait aimé que ce soit c'est un moment qu'on doit faire en sorte que l'année prochaine s'il arrive au même moment en tout cas que ce soit important pour nous bon t'as qui tu as kiffé ce moment toi menz de ton côté ouais franchement j'ai vraiment kiffé ce moment là j'étais vraiment bas je dirais ce qu'on m'a dit rapsou on était un peu dégoûté du résultat contenant parce que si on aurait si on avait pris les trois points on sera encore en course pour pour les play-off et donc ouais on a joué enfin franchement on a fait on s'est fait plaisir en fait ce match là on s'est fait plaisir moi personnellement c'est ce qui est ce qui est arrivé contre pasta je me suis senti bien parce que en plus je me sentais bon dernièrement j'ai gagné tous mes matchs ligue 1 à part le troisième match où j'ai perdu souvent je me sentais bien dans une ligue 1 sur la deuxième partie de saison et donc là j'ai je me sentais encore mieux contre pastèque je n'avais pas de pression il y avait il y avait du public et tout etc c'était c'était vraiment pas mal j'ai laissé la première fois qu'on faisait un événement de ce type là à domicile en fait d'habitude enfin s'il ya des événements comme ça c'est du public mais du grand public donc pas forcément on n'est pas forcément à domicile donc que ça se voit il avait énormément de pression ça quand on regarde les matchs il ya joué ça a joué énormément en fait et nous on est ça voilà on depuis qu'on est qu'on a commencé l'e-sport on aimerait enfin on vit pour ce genre d'événements en fait on vit pour ce genre d'événements que ce soit à l'extérieur ou à domicile ou si tous les matchs de ligue 1 pourrait se faire à l'extérieur à domicile ça serait incroyable et ça serait elle sera encore plus riche notre 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 compétition mais franchement ouais c'était retenir la idée derby c'était basse pour moi c'est le meilleur moment de l'année déjà c'est un 2-0 qu'on a gagné on a été très bon nous deux on a fait deux très très bons matchs et c'était à domicile à way school franchement c'était lourd franchement c'était vraiment lourd et si jamais il ya des événements comme ça encore qui se reproduisent dans l'avenir marrant on espère être là je pense qu'on espère être là je pense que top de fou c'est top malheureusement bon bah moi mon match si on parle juste du match je pense que j'aurais dû j'aurais dû moins raté j'ai été trop nul au fond enfin sur la finition je suis reparti dans mes travers mais sinon on s'en est en tout cas ouais l'essentiel était là et l'ensemble de l'événement était vraiment vraiment top tout a été bien géré que ce soit pour les joueurs pro donc pour nous les joueurs le le training à côté etc parce que le grand public ne savent pas ça mais dès qu'on arrive nous on aime bien avoir notre petite zone de confort etc c'était vraiment très bien géré très bien très bien ficelé par par les stacks et par way school franchement merci pour ce cet événement ça fait plaisir en tout cas on voulait vous mettre que ce soit vous même au serre on voulait vous mettre tous dans les meilleures dispositions et je pense que voilà d'avoir votre retour d'expérience votre feedback c'est important pour tout le monde et tant mieux si ici tout le monde s'y retrouver tout le monde était heureux nous les supporters évidemment tous contents et ça c'est le plus important c'était le plus important pour nous donc bah on verra mais je pense qu'il y en aura d'autres à l'avenir on espère en tout cas c'est quelque chose que tout le monde était heureux de travailler dessus et que ça puisse se concrétiser que en plus quand on a un résultat positif au bout c'est encore mieux ça embellit la chose donc donc à l'avenir on espère on espère en faire en faire d'autres bon de la fin de saison après a été un peu plus plus compliqué encore à l'image de on va dire de la saison dans son ensemble où on fait des matchs des matchs frustrant pour parler juste des tiens même si tu te fais battre sur sur une dingue rien sur du rien franchement bris en plus c'est un jour que j'apprécie beaucoup c'est quelqu'un je me suis énormément entrainé cette année c'est quelqu'un monstre mécanique vraiment un monstre mécanique de amand de fouilles c'est le seul qui peut qui met encore des longs shots parce qu'il connaît tellement le jeu par coeur qui met des extérieurs peu extérieur enfin des extérieurs et vraiment franchement de de 15 20 mètres alors que ça existe plus normalement mais franchement dans l'ensemble du match je me suis trouvé vraiment costaud notamment deuxième période je pense qu'il y avait limite nos matchs en deuxième période j'avais toutes les occasions n'allait pas rentrer dans mon dans ma partie de deux terrains et malheureusement sur une faute qui n'a pas été sifflé je ne sais pas comment c'est possible je pense qu'il ya faute 100% il ya faute même lui dans sa tête m'a dit quand j'ai quand j'étais accueillé dans ma tête avait faute il m'a dit ça dans ma tête des fautes et quand j'ai vu que ça n'avait pas sifflé je me suis dit c'est sûr que je vais marquer je suis sûr que je marque en plus derrière mon joueur il sait prendre en tenaille par ginola donc je peux pas le prendre je peux pas le changer carrément je peux pas changer pour mon vira pour essayer de couper son mbappé dans l'élan franchement et malheureusement les parents entré ce moment là et après franchement c'était j'étais content de moi parce que ça prouvait que j'avais encore monde j'avais encore un bon niveau de jeu face à un des meilleurs de de l'année en illigue 1 un des plus forts et j'ai fait j'ai fait ce qu'il fallait faire et malheureusement ça pas tourner à ma faveur il le sait très bien qu'il a eu de la réussite il le sert il le sens on en a discuté après notre match il sait qu'il a eu la chance la chance de son côté quoi mais voilà c'est comme ça fifa c'est ça se joue à des détails ils ont pas été en ma faveur c'est ça c'est la même chose on est en train de voir de monaco au final de porter plainte contre un match je pense je pourrais porter plainte non mais ce match là c'était c'était vraiment horrible en vrai de vrai c'était j'ai joué chez minot en plus j'ai joué chez minot parce que je me sentais pas de chez moi je voulais plus jouer de chez moi je vais pas te mentir mais vraiment c'était n'importe quoi je trouve que je fais les mêmes les bons choix offensifs sur la finition j'arrive pas à marquer je mets des timing vert les mecs qui bougent à peine leurs gardiens ils arrêtent toujours tout moi je bouge mon gardien sur la balle mon gardien il fait des animations où il fait comme ça comme s'il a été arrêté par les flics c'est vraiment c'était abusé franchement ce match là j'ai vraiment pas eu de réussite contre à derrick sans la vérité je pense c'est le plus gros vol de de la saison la vérité c'est le plus gros vol de la saison illigale n'a pas eu un comme ça même à rojo qui jamais de mon côté qui dit que je suis naze en interview et c'est la première fois qu'il dit que que c'est le plus gros vol qu'il a vu de l'histoire de ça comment dire de des matchs qu'il a coaché ou c'est le fin qu'il a qu'il a analysé et casté c'est le match le plus c'est le plus gros vol qu'il a jamais vu pour lui c'est le plus gros vol qu'il a jamais moi j'en ai déjà vu des vols au moins on a on a prouvé qu'on qu'on jouait les choses je suis jusqu'au bout voilà ça soit bordeaux notre équipe parce qu'il y en a aussi sont ils m'ont tombé dessus un peu les fans de monaco du du fait que je me suis donné à fond pour pour bordeaux mais que ce soit bordeaux s'arrêter bordeaux en face de moi et que c'était l'inverse monaco il pouvait passer si je gagnais j'allais me donner à fond parce que voilà c'est comme ça la ligue 1 je pas de pas lâcher des matchs m'entraîner je m'entraînais pour venir gagner à des ricks en plus qu'il ya des ricks avec c'est quelqu'un qui m'a souvent ça faisait de ziliga qui me battaient maintenant il m'a battu il ya deux ans il m'a battu la cette année je me suis dit c'est je prends que ce match là je vais aller le chercher et en plus de ça c'est peut-être une à match où ça va l'éliminer carrément mon jeu pas méchamment vraiment pas méchamment mais je me suis donné à fond ce match là et sa souris il avait les il avait l'étoile était au dessus d'eux et ça prouvait que le jeu voulait que le jeu vous les qualifient donc tant mieux pour eux franchement pas mieux pour je me suis donné à fond et voilà j'ai vraiment pas eu beaucoup de réussite je pense c'est le plus gros vol de la ligue à sa année parce que là j'ai trois quatre tapines je n'ai pas marqué c'est que c'est malheureusement comme ça et c'est eux qui vont en play off d'ailleurs on va on va en parler des playoffs avant avant de parler des playoffs je tenais à ce qu'on fasse une petite un petit une petite rubrique aussi sur sur pour revenir sur un peu quelques quelques actions à faire un peu la palette la palette à doudou sous la palette d'arroge mené par par sœur alex je me mets à la place du coach du coup je vais je vais regarder ses actions et on va regarder ça ensemble et je sais pas si vous vous rappelez un peu ces actions là alors là on a on a l'action du coup de mens donc c'est contre contre bordeaux gros match contre contre marwan que tu finis par par remporter et effectivement il ya donc cette action qui amène au deuxième but alors là en l'occurrence ce qui est ce qui est ce qui est intéressant c'est de voir le le principe de jeu de que tu que tu respectes avec les latéraux qui joue qui joue au donc là sur on le voit bien sûr sur le terrain on lance vite les attaquants vers vers l'avant un espace qui se crée entre là le milieu et là et la défense c'est ce qui permet justement de pouvoir de de pouvoir casser vite sur les sur les attaquants et du coup derrière ça combine assez vite dans la surface on voit qu'il ya pas mal d'espaces qui sont créés tu as plusieurs solutions là en l'occurrence quand tu as le deuxième ballon tu fais tu fais le bon choix dans la dans la dans la surface de réparation toi toi commande comment tu l'analyse est ce que c'est c'est le type d'action que tu faisais régulièrement au cours de au cours de la saison est ce que c'est quelque chose qui marchait qui marchait bien que tu essaies de reproduire régulièrement voilà ouais la réalité des choses c'est que c'est un but voilà où c'est difficile de défendre si tu tombes sur un changement c'est des buts bâtis avec ses 24 en fait c'est vrai que le cas 3 2 1 et le de la tour qui monte tu es montée de la terreau haut comme ça t'écarte bien sur les côtés et tu touches les mc rapidement et en une touche c'est pour ça que titac a c'était trop fort sur une touche tu touches ton attaquant et tu te retrouves face aux gardiens et ronaldinho mbappé tous ces joueurs là c'est trop facile de les trouver ils ont 102 placements offensifs comme l'envoi bon j'ai la réussite sur gino là où ça revient sur mon bg après c'est pas non plus après là c'est il bouge bien son défense il est pour te boucher le gino là en fait c'est pas ça que gino là sur le sur le deuxième mc parce que cmc sont en haut en fait ils sont attirés par le haut donc en fait c'est des buts typique fc 24 en 4 3 2 1 de attirer le d'un monde d'un côté et de jouer de l'autre côté rapidement pour toucher son à la gant en une touche de balle et c'est souvent ce qui marche un l'ex et 80% de ses buts c'est comme ça et c'est indéfendable surtout quand on circule pas c'est parfait non en tout cas là c'était clairement bien bien exécuté là on va on va regarder une action une action de rassou que nous a sélectionné sur alex aussi alors là c'était on revient sur leader b d'ailleurs ce match contre contre déchets et c'est en l'occurrence l'ouverture du score qui arrive très rapidement parce que là on est à la troisième quatrième minute du match et au final tu monte très vite là on se rend compte que tu crées facilement des espaces alors en plus avec des mouvements de deux joueurs notamment de dembélé qui efface rapidement deux joueurs mbappé en attaque qui rapidement secret secret de l'espace aussi là on voit d'ailleurs c'est boucher sur le côté gauche tu tu rebascule pour pouvoir aller rapidement de sur le sur l'autre côté pour pour toucher ton cingo derrière tu repasse de l'autre côté également alors ce jeu en transversal on l'a pas mal vu cette saison ça marchait ça marchait plutôt bien là en plus tu gagnes ton duel ce qui permet vraiment de mettre ton dembélé dans de bonnes conditions avec deux joueurs qui viennent sur lui et derrière ça te permet de te recentrer et de t'appuyer rapidement sur ton sur ton mbappé et c'est là où tu joues vite après en une deux touches de balle et et tu crées l'espace qu'il faut dans l'axe pour pouvoir tirer comment tu comment tu l'analyses toi ce but là c'est tout s'est passé exactement comme tu comme tu le pensais ou ou vraiment c'est de la gestion de l'instant comment comment tu l'as tu le perçois toi bon ça c'est un but typique fc 24 on va pas se mentir c'est un but tu pars du côté gauche transversal côté droit le latéral gauche qui monte du côté gauche donc qui fait que le latéral droit prend mon latéral gauche est ce qui fait que j'apporte le surnom tu as les trois attaquants qui ont chacun leur joueur plus le latéral gauche qui s'occupe du latéral droit de l'autre côté donc après tu es un contrat en fait partout en défense et grâce à ça en fait tu peux jouer tu peux juste tout simplement décalé comme j'ai fait on est arrivé à gauche près d'embellé tu avec le tiki taka comme on a parlé mon frère kamara et les air emery l'ont tous les deux ce qui fait que ce qui se passe à la fin c'est que colomo ni à un défenseur tiré à un défenseur et après c'est que délimination pure et dure avec qui henry qui je contrôle j'ai déjà passé le défenseur il n'y a plus personne c'est un but typique fc 24 parce que tu pars d'un côté de l'autre avec des transversales qui vont vite tu gagnes ton duel à la tête ce qui fait que le temps que le joueur sur se relève tu gagnes peut-être une seconde une demi seconde qui fait toute la différence sur l'action parce que finalement si ce défenseur était là à la fin peut-être que ça aurait pris thier henry ça aurait fait la différence donc voilà là j'ai utilisé toute la méta fc 24 pour marquer que ce soit le tiki taka que ce soit les longs ballons passe de droite à gauche et après à la fin la finition qui est tout à fait normal pour fc 24 parce que thier henry bas finit très bien les actions et ça avait but donc c'est juste tout simplement de la méta non mais parfaitement exécuté en tout cas donc voilà pour pour ceux qui qui travaillent de le jeu voilà prenez-en de la graine pour pour vos prochains pour vos prochains matchs on revient juste du coup sur les playoffs dont on parlait juste avant vous ce serait c'est quoi en fait vos vos pronos on va dire pour pour la suite de la compétition là pour les pour les playoffs est ce que vous voyez vraiment une équipe archi dominé la compète sachant que là on va avoir clermont contre paris et l'om contre monaco pour essayer de se qualifier en demi finale contre lyon et lorient est ce qu'il ya est ce qu'il ya une équipe que vous voyez qui pourrait créer la surprise ou est ce qu'il ya une logique qui devrait être respectée au vu de la la saison régulière pour moi l'équipe la plus complète sur le papier en tout cas c'est c'est l'ol ils ont deux mvp enfin deux joueurs qui sont qui peuvent être potentiellement mvp ils ont une équipe complète ils s'entendent bien il n'y a pas d'égo dans leur équipe et ils font ils feront tout pour essayer de gagner cette année donc donc je pense que si je dois choisir une équipe favorite cette année en tout cas je pense que c'est l'ol et d'ailleurs ils ont fini premier du classement donc ça respecterait la logique exactement après voilà il peut toujours y avoir des surprises un cfc 24 eux ils vont jouer soit contre clermont soit contre le psg et si je dis pas de bêtises de l'autre côté c'est l'orient qui va jouer soit contre l'om soit contre contre l'om ou contre monaco monaco pardon donc voilà après de l'autre côté il peut avoir des surprises aussi puisque monaco c'est une équipe à surprise et déjà s'il n'y aura plus de final l'orient om pour la quatrième fois donc ce sera plus le cas je pense quand même que l'om va passer après en demi-finale je sais pas du tout qui va gagner entre l'orient et l'om je pense que l'om passe et que de l'autre côté ça va être le pays qui va passer mais si la logique doit être respectée pour moi l'équipe la plus complète sur le papier en tout cas c'est l'ol mais mais attention au réveil de fuma attention réveil de fuma on sait qu'il peut être clutch dans ces moments là t'en penses quoi même c'est d'accord avec mon nom bas je suis d'accord si tu prends les enfin les grosses lignes on va dire le h d'accord c'est son pour le moment à l'actuel c'est l'équipe la plus complète sur le papier après moi je pense s'il ya une équipe qui peut nous surprendre ici on a deux qui peuvent nous surprendre c'est le psg et monaco parce que c'est des équipes sont qualifiés sur le dernier sur le dernier vraiment leur dernière rencontre sont qualifiés le dernier match et et la vérité c'est que bah clairement pg en fait psg s'ils seraient out je pense pas que tu vois enfin s'ils seraient out je pense que moi déjà je les voyais out pour être honnête je les voyais ah je ne voyais pas dans le top 6 en plus j'ai vu à marie là il a perdu contre les curseurs et que je ne suis jamais dit il allait rentrer dans le top 6 mai une fois qu'ils sont au top 6 c'est une équipe qui peut surprendre psg c'est vraiment une équipe qui peut surprendre m canté c'est dur aller chercher je pense et c'est un je pense un des plus durs aller chercher à la ligue 1 il tape ça pas l'impression mais mais quand tu le joues c'est vraiment chiant de le jouer tu vois et à mars il est sur ses grands jours il peut vraiment faire mal à n'importe qui après moi si je mettrais ma pièce sur quelqu'un je pense que je remettrai ma pièce sur l'orient la vérité parce que je pense que fuma c'est je pense qu'il doit je pense que fuma il n'a pas été il a été très très fort les deux derniers matchs il y en a je sais pas pourquoi il pensait qu'il ne le trouve pas très bon moi j'ai trouvé super fort juste j'ai trouvé un manque de réussite moi fuma cette année je trouve c'est la seule année où l'a pas eu forcément la réussite en sa faveur et malgré ça quand même c'est un des tops ratio de la ligue 1 ils sont quand même deuxième du championnat c'est très c'est plus que corail c'est excellent et voilà plus mon taxaire qui s'est réveillé c'est ça va être toujours d'aller chercher et et notamment l'ol l'ol ils sont en galère contre le lorient en fait si la finale c'est l'ol enfin ol l'orient ils sont un peu en galère contre 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 fuma en fait c'est le fuma en fait parce que l'ex entraîne énormément avec fuma et il ya plus davantage fuma que davantage l'ex sur mais sinon sinon ouais pour moi il ya monaco aussi qui peuvent surprendre monaco plus surprendre peuvent surprendre l'om franchement monaco j'ai une équipe au ski qui pourrait surprendre c'est monaco moi j'ai moi je franchement l'om l'om je n'ai pas trouvé excellent excellent pas au niveau d'année dernière je les ai trouvé très très fort mais pas excellent excellent pas au niveau de l'ol et de l'orient je n'ai pas trouvé au niveau de l'ol et l'orient et mais je pense que c'est enfin ça va être un match vraiment compliqué et je les vois pas vraiment tuer monaco j'ai vraiment voulu vraiment pas tuer monaco je pense que ça va être un bon 50 50 et monaco je les vois vraiment surprendre dans la vérité monaco je les vois surprendre ceux qui peuvent gagner pour moi c'est soit lorient moi je vois lorient gagner je vois lorient gagner mais je vois pg et et monaco passé par contre l'enseignement c'est que les jeux les jeux ne sont pas fait en tout cas non pas du tout c'est c'est vraiment c'est vrai c'est six grosses équipes en réalité c'est six grosses grosses équipes mais ils méritent tous leurs places au playoff et et franchement on va suivre ça de près du coup semaine prochaine pour rappel du coup semaine prochaine donc 23 et 24 si je ne me trompe pas donc les deux les deux journées où on aura on aura du coup les quart de finale et demi finale et puis du coup la finale le 29 en l'occurrence ce sera un événement en plus qui se passera en physique donc qui sera diffusé sur la chaîne twitch de la ligue 1 mais aussi avec un événement physique à paris au théâtre de l'atelier donc signé les gens dans voilà qui nous qui nous suivent veulent y assister les il ya une billetterie alors c'est gratuit mais il ya une billetterie pour pouvoir avoir votre place mais voilà n'hésitez pas à aller sur les réseaux de de lille ligue 1 pour pour voir pour assister à cet événement avec la cérémonie des awards de lille ligue 1 et la finale donc on a hâte de connaître effectivement les deux les deux les deux grands finalistes de cette de cette saison bon j'en profite du coup pour conclure le live aussi pour parler un peu de déva qui qui va jouer aussi donc non dans deux semaines du coup contre l'un des favoris aussi un du championnat de déva ligue 1 contre thèse donc on va on va suivre ça avec avec passion notre notre fameuse team eva de l'estaki sport et sur le terrain du football évidemment je vous invite à tous venir au stade de l'aube donc semaine prochaine mardi grosse grosse confrontation contre peau match évidemment important donc à venir non de soutenir l'équipe c'est le moment les gars on sait qu'on a une saison aussi compliquée sur le terrain du football donc c'est le moment d'être derrière derrière l'équipe pour pour l'objectif objectif maintien évidemment en ligue 2 les gars j'envoie là je ça me permet de vous remercier aussi pour votre dispo pour ce temps c'était encore un bon moment une bonne discussion avec vous toujours toujours agréable de pouvoir discuter de tout ça évidemment le la saison sportive était compliquée mais malgré tout voilà il ya je pense des toujours des enseignements en tirer et et puis bah quand on en reparle on se rappelle aussi on a la nostalgie de certains bons moments qu'on a pu vivre aussi et notamment cette idée herbie et puis encore une fois ce call out d'illian qui pour moi reste des gros gros temps forts de cette de cette saison donc donc merci merci à vous pour pour ça pour ces pour ces bons moments passés ensemble sur cette sur cette saison on verra ensemble la suite évidemment elle n'est pas elle n'est pas terminée avec les événements de dallas de la suède l'e-coupe de france et c'est donc on suivra ça de de près évidemment on en profite pour remercier évidemment aussi nos partenaires encore une fois pour leur accompagnement sur cette saison 10 sport et puis enfin je remercie flo et erico qui qui m'accompagne aussi notamment pour la gestion de ce live et pour pour tout le reste tout au long de la saison surtout que c'est les voilà les derniers jours de rico à l'estac donc on le remercie pour le travail qu'il a qu'il a accompli avec nous aussi je sais pas si vous aviez un dernier mot les gars en tout cas encore merci à vous pour votre pour votre dispo c'était cool franchement c'était franchement merci pour le live ça ça c'était c'était vraiment cool et voilà la saison n'avait pas encore fini même si la liga malheureusement c'est le cas pour nous la saison pas encore fini on va essayer de travailler fort pour aller chercher ses places pour la coupe du monde à riad que ce soit pour absou en suède ou moi dallas et en suède donc on va se donner à fond jusqu'à jusqu'aux derniers jours jusqu'aux derniers jours sur tête fifa je sais pas si cette dernière saison à nous mais on va se donner à fond on va on va se donner les moyens pour arriver le plus loin possible durant ces événements là fois d'un dernier mot de ton côté ou d'apparer attention là voilà il nous reste quelques semaines avant la suède personnellement pour moi et mon frère voilà alors à dallas et la suède moi j'ai vraiment me donner à fond pour ça parce que j'ai vraiment envie de montrer que qu'on peut faire des choses sous les stacks l'année dernière j'ai réussi à faire quelque chose quand même de pas loin d'être magique avec les stacks en ligue des champions et je sais que je suis capable de faire de choses comme ça d'aussi belles choses pour vous et donc j'ai vraiment envie de me battre cette année pour aller chercher l'une de ses 16 places puisque si j'ai cherché une de ses 16 places à riad voilà ça montrera vraiment qu'on est vraiment pas loin ça va être très dur parce que le format de la compétition là bas va être très 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 dur mais mais voilà si on y arrive si on arrive à aller au bout et à riad ce sera déjà une très grosse avancée et après voilà il y a aussi des coups de france à aller chercher donc ça va être deux compétitions qui vont être difficiles pour nous mais ça va être deux belles compétitions à aller jouer et pourquoi pas faire le la belle histoire de les stacks pour bien finir cette saison c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on souhaite tous donc merci merci encore à vous les gars et à très bientôt et bon courage pour la suite